Quartier de Daraj, dans la ville de Gaza, des terroristes du Hamas se retranchent dans l'école Al-Tabaïn. Selon l'armée israélienne, ils prévoyaient des opérations terroristes contre les forces de Tzahal et les citoyens israéliens. En prévention, Tzahal frappe cette nuit un centre de commandement actif du Hamas et du djihad islamique, situé dans une salle de prière de l'école. Une vingtaine de terroristes sont éliminés, dont un responsable du ministère de l'Intérieur du Hamas. L'organisation terroriste affirme de son côté qu'une centaine de Palestiniens ont été tués lors de la frappe. Des affirmations démenties par Israël. Selon une enquête préliminaire, les chiffres publiés par le Bureau des médias du gouvernement à Gaza, qui agit comme un bras médiatique du Hamas, sont exagérés et ne correspondent pas aux informations disponibles au sein de l'armée israélienne, aux armes utilisées et à la précision de la frappe. Pourtant, les réactions internationales pour condamner Israël s'enchaînent. En tête, l'Union Européenne, la France, le Royaume-Uni et la Turquie. Depuis plusieurs semaines, des bâtiments scolaires sont visés de manière répétée, avec un nombre de victimes civiles intolérables. La rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens accusait l'Israël de génocide. Israël commet un génocide des Palestiniens. Un quartier à la fois, un hôpital à la fois, une école à la fois, un camp de réfugiés à la fois, une zone de sécurité à la fois, après plus de dix mois de guerre dans la bande de Gaza. Ces derniers mois, des dizaines de frappes aériennes ont été menées contre des infrastructures du Hamas. Les terroristes n'hésitent pas à s'installer dans des écoles et d'autres sites utilisés comme abris par les Gazaouis. L'armée israélienne est catégorique. Elle a tout fait pour éviter les victimes civiles. Saal accuse par ailleurs le Hamas de bafouer le droit international, en utilisant sciemment et systématiquement la population comme bouclier humain. Le Hamas de bafouer le droit international,